incroyable c'est vous qui l'avez décidé en effet il y a cinq jours je vous ai donc proposé mon premier sondage sur la chaîne les billes en paquet sur l'anglais communauté où vous avez décidé donc à 78% sur 27 vautant un commentaire de ce match bonsoir à tous et donc bienvenue à ce deuxième tournoi de cadres master 47 2 nous sommes le dimanche 12 janvier 2020 et c'est l'entame des phases finales en commençant par l'écart nous allons nous concentrer sur ce billard numéro 4 donc la partie entre david jaquet qui est donc en train d'exécuter le point d'entrée et pascal dessin nous aurons également l'occasion et vous pouvez le voir de voyager sur les différents billards notamment sur ce billard numéro 3 nous pourrons voir les quelques exploits de joanne petit contre rodolphe poté et ce billard numéro 2 entre fabio venditelli et franc zaner la partie qui va nous intéresser sera arbitré par fabrice lemels fabrice lemels arbitre de réputation internationale bien évidemment happé par la concentration de cette partie il n'est pas impossible qu'il en oublie la caméra et qui nous cache quelques points mais dans l'ensemble c'est un homme d'un grand professionnalisme et nous aurons l'occasion de le constater tout 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 du long de cette partie vous pouvez le constater également cette partie va durer plus de deux heures ne vous y trompez pas c'est une partie qui reste extrêmement intéressante avec énormément de points des deux côtés de chaque joueur nous sommes là face à de la crème de la crème ce sont les meilleurs joueurs français de cette catégorie pour ceux et celles qui ne connaissent pas très bien les règles du 47 2 laissez-moi vous rappeler donc les bases ici nous sommes sur un billard de 3 mètres 10 vous remarquerez que la surface le jeu est délimité par des zones rectangles ou carrés et on ne peut faire que deux points maximum dans un des rectangles ou carrés proposés le mieux est de vous donner un exemple donc ici monsieur dessin que l'on va nommer pascal va certainement se placer sur cette bille blanche pour le coup d'après de faire un rétro magistral et réunir certainement les billes dans ce carré extérieur du tiers donc voilà magnifiquement joué très très belle exécution et nous avons entendu fabrice lemels nous annoncer qu'il était entré ce qui veut dire que la bille 2 et 3 c'est à dire les billes qu'il doit jouer sont dans une même zone et qu'il a deux coups maximum avant de devoir sortir une des deux billes là il a le choix de rappeler cette bille c'est un rappel rapide évidemment après je pour ceux qui ne connaissent pas les règles donc ici il est de nouveau entré il va certainement opté pour un petit point en passant par la bande voilà et vous avez entendu donc fabrice lemels qui annonce 7 dedans ce qui veut dire que désormais il doit sortir une des deux billes et là il va certainement sortir la rouge de toute évidence donc écoutez voilà ce match donc c'est passé le 12 janvier comme je voulais préciser je n'ai que de brides souvenirs de ce match je sais qu'il est long et on en a pour plus de deux heures mais ça reste quand même une partie extrêmement intéressante il y a beaucoup de choses à voir que nous allons voir ensemble sachez que je vais moi vous partager donc ma façon de voir les choses lorsque je suis devant un match de ce type là de niveau master ou malgré tout voilà il y aura certaines critiques je me connais on est ensemble pour deux heures donc il y a de grandes chances comme je vais le plus absolu pour ces joueurs là ici nous sommes face à les six joueurs que nous pouvons voir dans les six il y en a quatre qui sont amplement capables de faire la partie sur bouche ça leur est déjà arrivé d'ailleurs notamment à david jack et pascal dessin donc on peut s'attendre à du beau jeu malgré le temps de cette partie voilà sachez que il y a quand même malgré tout beaucoup de points de la part des deux joueurs la partie reste indécise jusqu'au bout ça fait une position intéressante pour de toute évidence réunir ses billes sur la rouge va chercher un barrage certainement voilà essayer de pas trop s'éloigner ah mais bon c'est pas non mais c'est bon contre sur sa bille regardez-moi ça il a à cheval il a quasiment pris la ligne c'est pas encore clair mais donc ici est-ce qu'il réunit les billes on déborde la rouge qui réunit les billes ça me paraît logique un petit peu timide cette bille numéro 2 mais ah oui là je m'en souviens très bien donc il décide de déborder cette rouge ouais c'est ça c'est ça c'est ça alors là dessus moi j'ai pas un problème mais là dessus je trouve que c'est compliqué parce que là cette position là c'est entrer dans un cadre extérieur en direction de la grande bande c'est pas une position super agréable bon là pas de problème ici rappel de long donc c'est bien joué il faut sortir une de deux billes ici je pense que Jacques Pascal pardon décide de passer passer dans le coin et faire le point en deux bandes pour prendre la dominante de ces billes vers le carré du centre mais de toute évidence et je pense vu le temps qu'il prend là à décider de comment jouer ce point je pense qu'il avait pas du tout l'intention de mettre cette rouge ici il voulait prendre la dominante des deux billes toute évidence la façon dont il vient de poser son bleu il semble pas être très content ouais on va essayer un petit peu de traduire certains gestes ou stigmates visuels évidemment de la part des joueurs le biais n'est pas c'était compliqué de la trouver un bon biais et on le voit le biais n'est pas terrible donc ici jouer la rouge ça veut dire que la rouge va s'échapper vers le centre du billard donc évidemment qu'il joue cette blanche en allant chercher un placement correct sur cette rouge mais ce n'est pas le cas alors que faire ici est ce qu'on joue finesse rouge en deux bandes mais cette rouge va s'échapper mais par contre on garantit le point où on prend un risque phénoménal et on joue cette blanche en essayant de regrouper les billes vers la rouge et c'est l'option qu'il passe voyons coup difficile david jacquet là gros chantier quand même parce que là c'est pas un cadeau mais en même temps c'est je pense qu'il a pris un risque calculé monsieur dessin en jouant ce point si je le réussis c'est cool si je le rate derrière mon adversaire bon n'a pas n'a pas les billes tout de suite tout de suite mais attention les ressources de david jacquet sont insoupçonnables david jacquet donc juste un aparté une personne que j'ai eu l'occasion de de rencontrer l'année dernière on a un petit peu sympathisé ont échangé deux trois anecdotes ensemble et et on a pu un petit peu évidemment discuter billard et c'était vraiment un échange très 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 sympathique david jacquet super gars attention monsieur pascal dessin je le connais un petit peu moins un petit peu plus réservé je n'aime pas trop déranger les les joueurs quand ils se déplacent en compétition donc en général je leur fou une paix royale après si je sens qu'il y a une opportunité de discussions possibles j'essaye de m'engouffrer dans la brèche alors que vous voyez c'est quand même délicat les billes sont loin et master ou pas master et bien ce sont des points difficile ici voilà peu importe l'option c'est un point difficile quoi voilà il a opté pour un deux bandes voilà là passe pas loin mais allez c'est à monsieur pascal dessin donc repartir pour un tour les billes sont loin c'est le début de la partie les gars le jeu se met en place pas d'embrouille alors ici il y a potentiellement un moyen pour regrouper les billes à condition de bien arriver sur la 3 enfin regrouper les billes du moins les années dans une on tire du billard quoi à condition de voilà bien caramboler cette bille numéro 3 ce qui a été le cas et là on voit malgré tout bien joué quoi bien joué c'était pas un coup facile et on voit que pour un premier coup dans l'analyse entre ce qu'il avait avant et ce qu'il a maintenant il n'y a pas photo ah ici le point qu'il a raté tout à l'heure mais plus facile et et on voit qu'en deux coups pas d'embrouille pascal jacquet réussit à réunir les billes et être à cheval entrée position intéressante alors entrée dedans voilà il décide de rappeler cette rouge ce qui me semble être le meilleur choix je pense très sincèrement parce que entrée dedans il était dans l'ancre en fait il fallait sortir une et deux billes dans l'ancre et là ça aurait été compliqué il aurait de toute façon été en éventail je pense donc bon le rappel est intéressant il est de nouveau rentré ici il y a de grandes chances qui cherchent une position pour rappeler cette rouge non là ici il a la possibilité de se placer donc voilà finesse de rouge ira la blanche pour le coup d'après voilà rappeler cette rouge en en passant par la bande et on a vu cette volonté de dominer les lignes moi c'est super bien joué le niveau master c'est ça les mecs ils ont un placement sur la 3 qui sont assez irreprochable quoi ce qui fait certainement leur force en plus de leur bagage quasi complet pour pas dire complet leur force c'est ça quoi c'est leur arrivée sur la 3 quoi regardez ça tac toujours toujours une dominante quoi on serait arrivé comme des bœufs plein de billes sur cette blanche et puis bon ben voilà quoi alors ici voilà encore une position discutable mais bon le point est super bien joué mais ici il est entré cadre de l'extérieur en dominante vers la grande bande il n'a pas d'autre choix que de que de sortir immédiatement une bille en fait même s'il est entré pour s'assurer le coup d'après une position plus intéressante ou un placement ou un rappel plus intéressant notez notez cette position sur la 3 toujours cette petite dominante bon ainsi la rouge mais c'est pas un problème là c'est confortable entrée en direction du carré du centre c'est parfait petit massé qui va bien là on voit qu'il a un pour deux un point qu'il a dû faire deux milliards de fois dans toute sa carrière certes il s'est masqué mais parce qu'elle dessin un excellent demi massé regardez la hauteur d'attaque oui comme c'est haut pourquoi haut parce que voilà à l'impact il faut reprendre la dominante de cette rouge et j'ai envie de dire même si là le retour reste approximatif même si je pense son idée peut-être était de d'avoir cette blanche idéalement sur la ligne si je pense qu'il hésite entre jouer par la bande mais il ya un risque de contre ou d'y aller direct en coulée la bande peut être plus intéressante mais le risque est trop grand je pense pour jouer par la bande voilà donc on assure encore une fois entrée et cette fameuse dominante vers la grande bande ce qui est compliqué quoi parce que là à part sortir cette blanche c'est une position compliquée voilà pas bien joué à vous avez vu petit regard avec david jacques et on sent que on ne sait pas ce qui s'est passé de toute évidence pas ce qu'elle dessin a trouvé une solution pour s'en sortir merci fabrice je le rappelle un arbitre fabrice le mails de renommée internationale mais de temps en temps bon concentré dans cette partie il en oublie de temps en temps la vidéo il ne faut pas lui en tenir rigueur c'est un excellent arbitre excellent les gars je sais qu'il est très apprécié par les joueurs bon ça déroule et puis ça joue bien quand même c'est propre ici on voit qu'il y a une possibilité de réunir les billes il est en paquet il faut créer un barrage le barrage est créé retour sur sur sa bille bien joué petit point on se positionne voilà vous voyez ça une volonté d'aller chercher cette king donc il bouscule un peu cette rouge il faut recréer le barrage c'est un peu timide ça par contre et cette vous avez vu cette posture cette façon d'il a de poser le bleu on sent qu'il est pas content il est contrarié par ce coup là c'est compliqué il est loin de la blanche je sais même pas s'il a le bon biais c'est un coup compliqué ah oui carrément il a pas le bon biais il doit jouer en piqué rentré et là il risque de bousculer un peu cette rouge certainement de se masquer le coup d'après plus classique ah là là ce sont des coups très difficile mais ah oui alors pascal dessin fait partie des rares joueurs qui trace l'arrivée de la trajectoire de la bande de la bille pour faire une bande avant alors malheureusement je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui parce que je crois que c'est le seul parmi les joueurs qui 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 utilise cette technique mais ça semble être une technique super super technique des enfers donc j'aurais aimé qu'on échange là dessus nous pouvons constater sur le billard numéro trois que yohann petit déroule face à donc rodolphe poté rodolphe poté un jeune prometteur qui m'a avoué pendant la compétition qu'il s'était qualifié pour la première fois depuis qu'il est master cadre pour la première fois en quart de finale bon il a eu un terrage enfin pas défavorable mais c'est vrai que tomber en quart de finale contre yohann petit c'est pas dur vous avez trois quatre maximum cinq reprises pour vous exprimer et encore cinq reprises que yohann a vraiment fait une mauvaise partie allez on revient donc sur notre match on voit que alors attendez qu'est ce que pascal dessin a fait un choix vous avez remarqué cette position vous avez vu comment il a posé le bleu de toute évidence il n'est pas content de ce qu'il vient de faire et là juste titre car étant droitier c'est vraiment pas une position idéale donc je pense qu'il ne voulait pas obtenir cette position donc là il va tenter un piqué on sent une position délicate la sanction est irrévocable allez on est parti donc avec monsieur et jacques et david allez david alors david là là déjà comparé à tout à l'heure il a les billets à proximité donc ce sera certainement pas la même salade voyons que va-t-il faire alors david jacques et c'est un autre style si on doit comparer les deux joueurs vous allez voir que la conception est différente déjà l'embrouillant deux en deux coups réunis david david a tendance à jouer beaucoup plus vite et ah oui là je m'en souviens ça m'avait impressionné ici il dépend de la blanche polo cette justesse et là pendant bruit bon il est rentré mais il réunit quand même les billes peut-être peut-être qu'il cherchait le cherchait le contre un petit peu plus violent sur la rouge pour être à cheval mais là il est dedans donc ici il n'a pas d'autre choix que de faire un demi massé et de le faire un peu soutenu pour dégager de cette zone quoi il n'avait pas le choix il devait le pousser un peu quoi évidemment qu'il est capable de faire ça beaucoup beaucoup plus petit mais il fallait sortir ici un placement pas inintéressant comme position mal et double cette pointe est magnifique très très bien joué c'est très propre petit point il faut sortir il est bon de chance qu'il sorte la blanche voilà il va pousser la rouge certainement vers la bande et se positionner sur la blanche ah non il n'a pas une superposition là voyons est-ce qu'il va en deux bandes ou non il la double il a double en trois bandes ok de toute évidence c'est ce qu'il faut rechercher il faut rechercher le carré du centre avant toute chose voilà c'est on travaille sur le carré du centre on cherche toujours la dominante sur cette bille numéro 3 qui deviendra la 2 et petit à petit en multipliant le nombre de clous le nombre de points voilà on se rapproche par exemple sur une opportunité d'attraper la ligne et je pense que c'est si on doit résumer ou analyser la conception du cadre c'est ça oui si david ne semble pas être très content tout évident c'est oui c'est parce qu'il voulait jouer donc un deux bandes pour tâcher de récupérer cela ça c'est une position un petit peu délicate mais attention les ressources on reconnaît le 1 pour 2 mais il est un peu plus loin celui là mais ça marche quand même regardez moi ça paf hop par derrière voilà il fait pas très bien mais quand même quoi c'est pas trop mal joué car c'est même très bien joué en fait enfin non c'est pas très bien joué puisque la position cette position là n'est pas mais bon il y a moyen de ici il est entré finesse de blanche placement sur la rouge je vois pas ce qu'on peut jouer d'autre ici en terme de un an qu'est ce que tu as le mec bande avant c'était pourquoi pas devant il était entré et j'essaie de comprendre il était entré ouais il a fait un choix comme un autre et je sais pas bon il a fait bande avant moi j'aurais joué finesse de pointer pour un placement sur la rouge mais peut-être que c'était un coup trop difficile en même temps une bande avant il y a eu un butage là non david il serait pas relevé par hasard david si tu regardes cette vidéo tu le sais des bisous allez on est reparti donc avec pascal voyons déjà en deux coups pas d'embrouille il a réuni les billes bon il est pas en superposition on a pu noter son stick mat qui fait comprendre qu'il était pas très content mais fabrice tout tout évidence fabrice me fait mentir mais je vous assure que ça arrive très rarement très rarement ici voilà bon fabrice allez s'il te plaît bouge là tu vas bouger je le sens sens que tu vas bouger ah oui le joueur bouge ça bouge allez je vous en prie ne lui en tenait pas rigueur c'est un homme d'une grande qualité de niveau international d'accord fabrice lemels très très grand arbitre allez on est reparti et ça c'est et ça c'est pas super bien joué il n'y a pas une prise de ligne potentielle là voyons là ça commence à être intéressant position voilà là il faut réunir les billes barrage retour sur sa bille mais non alors ça mais ça c'est un truc qui m'échappe quoi là vous allez pas aimer ce que je veux dire mais vraiment c'est un truc qui m'échappe on a affaire ici à des masters qui qui font des points prodigieux des trucs exceptionnels et quand ils ont la ligne ça pas fichu de barrage sur sa bille quoi tu connais les distances en plus c'est pas possible regardez 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 le résultat voilà rate le point j'ai rien contre monsieur dessin et c'est pas du tout contre 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 pascal mais c'est pour tous en fait même david il va faire la même bêtise et tout le monde vraiment moi j'ai regardé le premier tournoi à grave ligne il n'a pas beaucoup enfin si il ya beaucoup de joueurs qui attrapent la ligne mais il a très peu qui qui la joue jusqu'au bout quoi j'ai pas encore vu d'enchaînement prise de ligne tiroir ou rétropassage et on remonte la ligne on la redescend ok c'est peut-être pas con enfin si non mais c'est son c'est ma classe qui travaille c'est ça on le sait tous ils ne font que ça quoi à longueur d'entraînement c'est sûr qu'ils travaillent que la ligne pourquoi quand elle se présente de bon son il la joue à 2000 à l'heure et il la perd tout de suite mais posez vous les gars tranquille suffit maintenant monsieur dessin si vous regardez cette vidéo grand respect évidemment bien sûr j'adore ce que vous faites vraiment en plus j'adore vraiment ce que vous faites c'est très agréable à regarder le coup de queue et tout c'est très 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 propre malgré tout mais regardez ça sans déconner c'était pas un coup difficile c'était pas un coup difficile ça une finesse d'une quantité de billes machin en passant par la bande regardez la distance qu'il y a entre les billes à coup sûr badaboom retour sur sa bille donc euh là il y a de grandes chances qu'il diborde cette rouge voilà bon on va masquer le coup d'après mais les ressources sont là David tu dois faire la même erreur je m'en souviens très bien et ça ça m'agace ça m'agace putain je comprends pas ça parce que un Schwertz ou un Van Eden tu leur donnes la ligne euh merci au revoir c'est bon tu peux rester assis et admirer et prendre des cours quoi ils sont énormes bon après peut-être qu'ils font partie des gens exceptionnels et bon les masters que nous avons là quand même hé ils sont capables de le faire en plus je dis ça mais je le sais qu'ils sont capables de le faire parce que euh je sais que par exemple Pascal Dessin il me semble si je dis pas de bêtises euh a déjà réalisé la partie sur mouche cette saison euh Jacquet euh il me semble que il en était vraiment pas loin mais franchement ce sont des gens qui sont entièrement capables de de faire des parties sur mouche sans aucun problème après il faut des conditions pas de soucis il faut le bon billard les bonnes billes les bonnes conditions la bonne salle il faut être aussi en forme il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte il y a pas de soucis là-dessus mais quand même quand même allez on profite pour basculer sur donc le billard numéro 3 avec Johan Petit et j'ai l'impression que Johan Petit déroule ah ben ça nettoie aussi les billes ah ben ça me donne l'opportunité de vous parler donc du billard numéro 2 le billard numéro 2 donc euh où nous sommes en train de voir donc M. Frank Zaner qui joue contre Fabio Venditelli Frank Zaner que nous allons retrouver très prochainement euh sur les billes en paquet en finale contre Johan Petit c'était le spoiler de la de la soirée hein vous remarquez l'exatitude de notre arbitre Fabrice Lemels où en plus de marquer la bille il place le le stylo et il le pose pas n'importe comment hein il a pris une référence visuelle et là il replace notez hein le petit mouchoir qui va bien pour ne laisser aucune empreinte un homme d'une grande rigueur de réputation international merci Fabrice allez la partie reprend donc avec David et oui pas d'embrouille les gars il avait un coulé à faire il fait nettoyer les billes on limite le butage au souvenir la vidéo du coulé vous le savez attention petite loupiote oh contact à la blanche comment ça contact à la blanche il a la blanche Fabrice merci contact à la pointée non je vous en tiendrai par rigueur pas de problème regardez-moi ce petit piqué malicieux pour se sortir de l'ornière là-dessus reprise de dominante sur la rouge bon même si la dominante n'est pas folle mais suffisamment pour David Jacket piqué rentré à cheval partout à cheval partout allez David il faut il faut exploiter là voilà alors là c'est rappel de la rouge je pense qu'il va chercher à reprendre la dominante de la blanche de la pointée voilà contre sur sa bille dommage ouais c'est pas mal c'est pas mal allez il faut il faut arriver à trouver cette ligne là c'est compliqué compliqué parce que cette blanche même la rouge est trop près de la bande voilà donc il a fait un geste je sais pas allez piqué rouge on réunit les billes ça serait bien de prendre il cherche pas la dominante sur la pointée bon il est pas collé voilà là il est entré il faut qu'il trouve un moyen pour alors que il doit une petite déroule sur le biaire numéro 3 je sais pas donc on a pas trouvé ce qui s'est passé mais là on voit qu'il y a un potentiel de prise de ligne enfin plus ou moins ici piqué dans le vide pour et là on voit angle fermé bon biais bonne distance il y a moyen de réunir les billes allez on crée un barrage ah c'est un peu mou voyons est-ce qu'il peut faire un petit point ah non d'accord carrément il décide de traverser alors rappel en 2 ou rappel en 3 le rappel en 3 n'est pas intéressant je pense ici parce que s'il rappel en 3 bandes il va dominer les billes vers la grande bande je pense pas que c'est donc rappel en non mais c'est pas magnifique en tout ça j'aurais jamais pensé à ça voilà il a cherché il est pas content je sais pas pourquoi il est pas content et malheureusement voilà on n'est pas dans leur tête donc difficile de savoir ce qu'ils ont en tête réellement dans leur conception mais en tout cas les stigmates nous permet de comprendre de mieux comprendre du moins et d'essayer d'analyser un petit peu ce qu'ils ont souhaité obtenir voilà là de toute évidence ce rétro par la bande bah moi je trouve que c'était super bien exécuté mais apparemment pour David c'était pas bien joué ou mal exécuté voilà il espérait certainement un retour de 7-2 sur sa bille enfin là on est encore hein toujours le 1 pour 2 reprise de dominante reprise de dominante de la rouge c'est énorme alors là je sais pas si c'était souhaité je vois qu'il il a regardé Pascal Dessin au passage il a fait un petit sourire à mon avis la dominante sur cette rouge était un bonus encore ce et celui là je vais m'en souvenir encore ce rétro par la bande vous avez vu ? pas d'embrouille prise de ligne en fait c'est superbe super bien joué allez non mais voilà mais nom de dieu c'est pas possible c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous avez vu à la vitesse à laquelle il a joué cette ligne non mais c'est pas vrai quoi après attention la force de récupération de ces joueurs là et ça je l'ai notifié notamment à Graveline elle est énormissime et je reconnais qu'ils sont capables de faire des points dans tous les sens et de façon magistrale et c'est pour ça et c'est pour cette raison là que ça m'agace encore plus c'est à dire que ces joueurs là ont une capacité de récupération mais de fou quoi à faire des des superbes rappels de 2 de magnifiques placements et positions sur la 3 et dès qu'il y a la ligne ohlala ça se précipite ça veut jouer vite je sais pas je comprends pas ça c'est un truc qui m'échappe alors après je sais pas je sais pas hein je suis pas dans leur tête il doit y avoir des raisons quoi mais quand on les voit presque jouer au 71 parce que c'est ça qui se passe quand on joue le carré du centre au final ça joue au 71 comme si on y pense voilà et très étrangement quand ils sont au centre de ce carré du centre justement et bien ils ont une tendance à toujours avoir le barrage sur leurs billes donc euh Fabrice voilà 49 dedans bon là il a pas le bon biais il est trop près de cette rouge il faut sortir une des deux billes notez hein c'est amorti sur la 3 et ce biais le biais il est magistral magistralement parfait enfin je pense qu'il ah non bon bon enfin un biais intéressant malgré tout s'il avait trouvé sur sur par exemple sur la pointée la ligne un petit peu plus vers la mouche lune je pense que ça aurait été idéal pour lui mais les ressources bien sûr les ressources magnifique masser de la part de David Jacquet à ce fameux piqué voilà dans le vide on sait pas trop donc euh celui là c'est vraiment un coup qui m'échappe donc je n'en parlerai pas donc ici s'il arrive à s'engouffrer entre la rouge et la bande voilà bon c'est un peu moulasson je pense qu'il va le réessayer il faut qu'il s'engouffre voilà entre la rouge et la bande voilà allez on rappelle immédiatement cette blanche et pareil on cherche à à s'engouffrer dans ce trou entre la rouge et la blanche et d'être éjecté voilà par la 3 par la 2 pardon pour reprendre la dominante rentrer entre et 40 pour deux on peut en profiter pour basculer sur le billardet numéro 3 et constater que you a un petit déroule quindi 48 dedans Le fameux 1 pour 2 Ce sont des coups qui se répètent de toute façon Petit point, petit point Placement Rappel Le schéma reste quand même relativement Et ça c'est pas un coup de 72 Tabrice Et là comme par hasard Il n'y a pas de... Vous avez vu ? Son arrivée était nickel Là c'est du 71, c'est pas autre chose Fabrice ? Mais même s'il n'a pas le barrage Sur sa bille, il y a une mesure Donc ça reste intéressant Malgré le biais Qui était vraiment compliqué Allez Oh la vache, il choisit de traverser Tout de suite Entrez 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 Vous avez vu, une erreur Une erreur, je pense Très sincèrement les gars Il y a forcément eu une erreur de conception Et là C'est vraiment de l'analyse pure Je critique pas les joueurs Vous le savez Ils commencent à me connaître Pour ceux qui Me suivent Voilà Moi je pense qu'il y a une erreur de conception Ce passage là Ce passage il était C'était pas le jeu quoi Je pense pas Je pense pas que c'était trop compliqué quoi Comment faire pour éviter le masque sur ce coup là quoi Un espèce de passage en coulée sur la 2 C'était super ambitieux je pense Je pense qu'il aurait fallu Tenter autre chose Peut-être faire un point supplémentaire Peut-être qu'il n'y avait pas la place Attention Sur le point supplémentaire D'obtenir le bouton Un rétro passage derrière Mais je sais pas Quoi en penser Mais ce que je constate C'est que les billes Ce sont Enfin il a quitté le tiers quoi Ils sont Très 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 largement Écartés Mais Ressources de fou David Jacké Regardez moi ça En 3 coups Regardez moi ça en 3 coups Incroyable Donc là il est dedans Et il s'est placé magnifiquement Ce rétro Où il faut Ah bah il faut bousculer cette pointée De toute évidence Après je sais pas si la rouge Rentre comme il faut Mais Là il faut tout bousculer Pour aller chercher le tiers Et nous pouvons constater Que Johan Petit déroule Sur le billard numéro 3 Elle devait pas bien rentrer Donc il a dû compenser un truc Et regardez moi ça Quand c'est pas magnifique Comment à cette distance là Vous vous rendez compte un peu ? Il réunit les billes Et sur la ligne Les mecs Les mecs ils ont le contre Sur la bille numéro 2 Sur la bille numéro 3 Pardon A un moment donné il est où le hic ? Il est dans la tête C'est pas possible autrement Ah nettoyage de billes Allez on est reparti donc Bon là on a senti une volonté De se placer correctement Sur cette pointée Pour chercher certainement la ligne Le coup d'après Sur la Fabrice J'ai dit que tu cachais pas souvent la caméra Merci Fabrice C'est pas trop mal joué Juste un petit aparté De ce côté là L'image est plus floue Parce que J'ai calibré le focus De la caméra Sur le tiers De droite Pas celui de gauche Donc du coup C'est un petit peu plus flou ici Ça reste quand même De ce qu'on peut voir sur la toile Je pense que ça devrait aller quand même Pardon Attention Allez David On revient au maître là Allez ouais ça suffit David qu'est-ce que tu nous mijotes là Un rappel de rouge Un piqué rentré sur la blanche Sur la pointée Non quand même pas Un position en finesse peut-être Un finesse de pointée Effet contraire Et on obtient un bon placement Sur cette rouge Et on réunit les billes Le coup d'après David tu te relèves Ça me plaît pas Mon de dieu David tu le sais Des bisous Je le rappelle J'ai un énorme respect Pour ces joueurs là Evidemment Les mecs Ils tournent entre 30 et 40 De moyenne générale Calmez-vous bien Voilà Moi J'ose même pas parler de moyenne J'en ai pas de moyenne Ça compte pas Ce que je fais Non mais là par contre Ça se relève C'est moi qui décolle Au bout d'un moment Regardez-moi cette rouge Comment est-ce possible Eh oui Si tu te relèves Tu perds 30% Vous le saviez ça Si vous relevez à l'impact Il paraît que Il y a 30% d'énergie Qui est perdue Sur la bille numéro 2 C'est pas un truc de fou ça 30% Ça me paraît énorme 30% Attention je dis ça Je dis rien Est-ce que je fais ça En une traite Pas d'embrouille Comme l'arbitre Et comme les joueurs Même condition Si eux se reposent pas Je me reposent pas Grosse référence Allez 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 On revient à la partie là Bon ça déroule Du côté Jacket David Malheureux Malgré ses erreurs Sans parler de C'est pas péjoratif Ce que je dis Malgré ses erreurs Bah s'en sort Et on retrouve toujours Ce carré du centre Réunis les billes On sent qu'il a cette volonté D'aller chercher cette ligne On bouscule cette rouge Pour la rapprocher Allez Ici on a une bande Il faut absolument Créer un barrage Ah non deux bandes pardon Créer un barrage Et réunir les billes Franchement c'est C'est confortable Le carré du centre C'est vraiment confortable Voilà ici Il fallait bousculer cette rouge Ici peut-être une reprise De dominante Non Il joue le Le coup en mesure Car il ne pouvait pas Obtenir cette bille Numéro 2 Sur sa bille Mais regardez-moi ça Une petite traversée De l'ouran Le revoilà en dominante Rappel de bande Ou 3 Dans 2 Bouscule cette rouge Pour aller chercher cette ligne Regardez-moi ça C'est magnifique C'est propre On sent qu'il y a une vraie conception de jeu Et c'est ça que je trouve Magnifique Et le David Jacky attention Très en forme Je l'ai critiqué tout à l'heure Mais c'est un pote Et puis moi je... Voilà Et nous pouvons constater Que Johan Petit déroule Sur le billard de 0-3 Alors ici Moi je suis intéressé De savoir s'il va chercher A déborder cette blanche Ou pas Bon on ne le voit pas Mais peut-être qu'on verra Le résultat Ah non Apparemment non Il a bousculé la 3 Mais il n'a pas cherché Ah oui intéressant Du coup le coup d'après Ça lui permet de faire Un pour deux Mais ce coup là encore Regardez moi ça Cette prise de ligne immédiate Voyons comment tu la joues Cette fois-ci 100 Ah oh là Un tremblement des enfers Pour les 100 points Cette ligne n'est pas très claire Une fois de plus Et enfin Non mais c'est peut-être moi Je déconne avec ça Je ne sais pas Peut-être qu'il faut que j'arrête aussi De regarder Sam Van Etten Jouer au 47 de tout le temps Parce que C'est tout le temps sur mouche Mais c'est un monstre Enfin c'est pas que c'est tout le temps sur mouche C'est que Quand il a la ligne Il la perd plus quoi Il doit tellement la taffer Que c'est C'est une partition quoi C'est un musicien C'est un musicien qui suit Qui suit une cadence Un rythme Un tempo Et c'est magnifique quoi Mais enfin Vous le savez certainement De quoi je parle Pour ceux qui regardent ce match Sam Van Etten Avec Raymond Schwerz Pour moi ce sont Les deux du moment quoi Clairement Depuis 10 ans là Schwerz Il déchire tout Et Et Sam Van Etten Parce qu'ils ont 10 ans d'écart les deux Voilà Raymond Schwerz Là je fais un aparté Il est aux alentours des 32-33 ans je crois Et Sam Van Etten 10 ans moins Donc Voilà C'est la génération Franchement C'est très postaud quoi Donc ici on a vu Voilà Bon Cette deux qui traîne un peu On revient On revient sur le match Alors que Johan Petit déroule Sur le billard numéro 3 Ah ça c'est super bien joué Regardez moi ça quoi Cette reprise Je sais pas si le billet est correct Et convenable Non apparemment pas Mais quand même quoi C'était super bien joué Alors qu'est-ce que Que joue-t-on ? Est-ce qu'on rappelle quand même Cette pointée Sachant qu'elle rentre pas Ah bah apparemment oui Certainement essayer de la contrarier Avec un maximum d'effets Qu'on ne pas du tout Bon elle rentrait pas Ils le savaient On le savait tous Est-ce que c'était le bon choix Quand on voit Quand on voit ce qu'il a obtenu Comme résultat On est en droit Malgré tout De se poser la question Est-ce que c'était le bon choix De rappeler malgré tout Cette bille C'est discutable quand même Evidemment Je vous invite à laisser Des commentaires Si vous le souhaitez Pour débattre Comment dire En message interposé A ce sujet Parce que là quand même C'est un coup difficile Et dans mes souvenirs Eh ouais Ça se passe mal Eh ouais Peut-être le résultat Deux coups plus tard Nous donne peut-être Un indice Sur La bonne conception Même si le Finesse de rouge Sur le point Où il a choisi De rappeler cette pointée Qui ne rentrait pas Est-ce que C'était pas plus judicieux De faire Une finesse de rouge Effet contraire Pour chercher Une position Sur la pointée Sachant que Attention C'était un coup Très difficile Allez Enfin moi c'est ce que J'aurais tenté je pense Sans prétention aucune Encore une fois On est dans de L'analyse pure On n'est pas dans De la critique De quoi que ce soit Vous le savez Ces joueurs Sont Des monstres De l'univers Comparé à moi Ça ne fait que 5 ans Que je joue au billard Mais bon Là on se permet De critiquer Enfin pas de critiquer Justement On se permet D'analyser Et surtout Moi je vous partage Ce que j'ai en tête C'est tout Encore une fois On voit Là on revient Sur la partie On voit que Pascal dessin Quand même A quand même De sacrées ressources En deux coups Il arrive à Bon là C'est pas une position Confortable Mais Enfin confortable Pour réunir les billes Mais Peut aisément Garantir le troisième point Et chercher un placement Peut-être le coup d'après Et nous pouvons constater Que Yoann Petit déroule Sur le billard numéro 3 Ça nous arrive à tous Est-ce que vous avez noté Ce qui vient de se passer là Fabrice Lemels S'est incliné Et penché Vers cette pointée Et a observé quelque chose A regarder le joueur David Jacquet Et lui a fait signe D'un mouvement de lèvres Que tout était bon En fait Ce qui s'est passé Et là je vais vous l'expliquer C'est un règlement C'est marqué dans les articles De règlement Des arbitres Etc Fédéraux Et c'est Fabrice Lemels Qui me l'a expliqué Lorsqu'un joueur Fait un queutage Ou une fausse queue Et bien Il se peut Qu'il laisse un impact De bleu Sur sa bille Si c'est le cas L'arbitre A le devoir Je dis bien le devoir De le Vérifier De vérifier la bille Et il peut Arrêter le match Et même il doit Je crois Il me l'a dit Il doit arrêter le match Et nettoyer cette bille Même si L'adversaire Ne précise pas Le nettoyage De la bille De l'adversaire Sans déconner Vous le saviez ça ? Ah bah moi je le savais pas Et non Merci Fabrice Pour cette information Plus que redoutable Incroyable Je le répète Fabrice Lemels Arbitre De réputation International Le respect Bon attention Coup très difficile Là ce que vient faire David Car il est très difficile D'avoir un contrôle De cette bille numéro 2 Car la distance 1-2 Était immense Tant La dimension La distance 1-2 Était immense Mais les ressources Les ressources Placement De bande Voilà c'est délicat Les gars Les billes sont loin On a perdu le tiers Je vous avoue Qu'on rentre un petit peu Dans le Ventre mou Si je peux M'exprimer Merci de cette partie De cette partie Où c'est vrai que là Ça va un petit peu Dérouler au niveau Des reprises Tant Tant les passions Ne sont pas évidentes Mais bon Regardez moi ça Ça nous permet quand même D'apprécier Les ressources Juste énorme Juste énorme Ah bah ce ventre mou Bah les gars Je me suis trompé Non non C'est reparti Pour un tour Alors entrée Position délicate Entrée en dominante Vers la grande bande Voyons comment il va Il faut sortir une des deux billes Voilà C'est super bien joué Regardez moi ça Voilà Il sort cette bille Cette pointée Et vient avec un Un petit rétro malicieux Se placer sur cette rouge Et Bon Ce piqué est un peu Un petit peu faiblard Mais Mais en deux coups Il me récupère ça De façon magnifique quoi Allez c'est reparti Une petite bande avant Pour Chercher un placement Sur cette rouge Allez A mon avis Voilà Piqué rentré Ou beaucoup d'effets contraires Piqué rentré Piqué rentré Allez Piqué rentré Et nous pouvons constater Que Yoann Petit déroule Sur Le billard numéro 3 Allez c'est reparti Là le travail Du carré du centre Vous allez voir C'est toujours La même symphonie Voilà Entrée Il faut bousculer Cette Ah non Là il joue un coup de rail Un peu éloigné Ah il cherche la ligne Il est dedans Alors est-ce qu'il rappelle Ou est-ce qu'il prend Le risque potentiel D'aller chercher Une position Sur la rouge En bousculant Juste la pointée Comme il faut Pari délicat quand même Voyons Ah je pense qu'il va rappeler Cette pointée quand même Eh non Il le fait À cheval À cheval Putain bien joué À cheval Mais il sera certainement Entré le coup d'après Par contre Il sera entré Enfin Là je ne sais pas Ce qu'il cherche En fait Je pensais qu'il allait Rappeler la rouge Tout de suite Attention Intervention De Patrice Lemels Qui signe D'un geste De main délicat Que l'arbitre Voilà Dégage Tu gènes David C'est ce que veut dire Le geste Evidemment Je vous l'ai dit Fabrice Lemels Arbitre De réputation Internationale Et on en profite Pour constater Que Johan Petit déroule Sur le billard Numéro 3 Les coulées C'est toujours Un coup difficile Malgré tout On le voit Même pour les mastes Pas dedans 2 Entrez Si c'est pas mal Du tout Quand même Bon là Il est entré Donc il va falloir Bousculer ses billes Notamment la bille blanche L'avancée Pour ensuite Le coup d'après Donc tout pousser Parce que là Il est dedans Il faut tout pousser Vers le tiers Donc on sait Qu'on va avoir Les billes Dans une zone Malgré tout Ah non Pardon Autant pour moi Non non Il est passé par la Oui putain C'est bien joué Il est passé par la bande Ah c'est pas mal Avec toujours Ce bon biais Bonne distance Sur cette bille Numéro 3 Qui devient sa 2 Bon là il fait le choix De se placer Un rétro Parce que ça rappelle bien Apparemment oui Il le joue assez vite Donc va-t-il mourir à cette rouge Ou bousculer la rouge Il a de grande chance Qu'il la bouscule malgré tout Et on envoie tout dans le coin Là on peut commencer On entre dans une phase De construction Pour essayer d'une part De se rapprocher De réunir les billes Et de chercher Le carré du centre Pour peut-être Obtenir Une ligne Toujours la même mélodie Évidemment Donc ici On ne se rend pas compte De l'angle Mais la finesse Ne doit pas être Si évidente Surtout qu'il Vient de la jouer Main gauche Mais pas de problème Ça passe Sous-titrage ST' 501 Malheureux un peu Sur ce coup là Finalement Mais je ne sais pas Je ne sais pas Si c'est quelque chose Qui peut être prévisible Si c'est quelque chose Est-ce qu'il y a pensé Est-ce qu'il le savait Je ne sais pas Vraiment ça Je ne sais pas Neuf Entrez 4, 5, 7 Entrez Alors que Johan Petit Déroule Malgré tout C'est pas trop mal Ici Entrez Ce n'est pas une superposition Mais Il faut arriver A prendre un dominant débit Vers le carré du centre Ce qui n'est de toute évidence Pas du tout le cas Ici On le voit Là il n'est pas du tout Content de ce qui vient De se passer Je pense qu'il a cherché A prendre la bande Et bousculer cette rouge Clairement Et même comme ça Ce n'était pas garanti Mais là Là c'est compliqué Parce que là Il est dedans Il faut sortir une bille Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on sort une bille du carré Ou est-ce qu'on rappelle une bille Il n'est pas grand chose Il fallait faire quelque chose Donc là franchement Il sort cette bille Il la rappelle dans le tiers Il n'est pas loin de cette rouge Qui lui permet malgré tout Même si c'est là Ce n'est pas un coup évident Mais on devine qu'il va faire un massé Mais Bon certes Le point a été mal joué Mais malgré tout Il a réussi à s'en sortir Coup difficile Mais Il faut faire abstraction De ce qui vient de se passer Et de nouveau Il faut repartir Dans un Dans une De la récupération de billes Nettoyage de billes Allez La distance 1-2 et 2-3 Nous fait comprendre Que c'est un rétro difficile Mais Pascal descend Il nous fait ça Magnifiquement Superbe coup de queue Un très 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 bon rétro Je trouve Très très beau En tout cas celui-là Il était magnifique Le risque de masque Était plus que probable Ah mais non Il n'est pas masqué Très bien Autant pour nous Alors ces points-là Ça reste discutable aussi Parce que Quand on bouscule La 2 et la 3 En même temps On ne sait pas trop Sur quoi on va tomber Un petit peu comme La boîte de chocolat Donc Enfin Bon là il est masqué Mais malgré tout Près de la bande Le souci Je pense Le vrai souci C'est qu'il est entré Donc la vraie question C'est Comment aborder ce point De manière à ce que Le coup d'après On puisse sortir Une des deux billes Je pense Donc c'est vraiment Peut-être prendre au gros Cette rouge Voilà Et ouais Non c'est pas la meilleure config Mais Peut-être à mon avis D'espérer un peu moins grosse Un peu moins grosse Cette rouge Il aurait pu faire un 1 pour 2 derrière Je pense Alors que Johan Petit A terminé le match Sur le biaire numéro 3 Ah c'est raté Une pensée quand même Pour Rodolphe Poté Je le répète Qui a fait un excellent Tournoi Je suis content pour lui Qu'il ait pu se qualifier Pour ce premier quart de finale En master de cadre 47-2 Mais c'est vrai que Johan Petit C'est quand même Du très très lourd C'est le moment un petit peu Comment dire Pénible De la partie Où Les billes sont loin Les points sont délicats A faire Et vous le voyez C'est très instructif Malgré tout Car Pour les masters Les billes de loin C'est aussi compliqué Mais ce n'est sans compter Sur les ressources De Pascal Dessin Qui en un coup Vient de Le tiers de ce billard Je pense qu'il va rappeler la blanche Il me rappelle la blanche Ou il se place Non Vu sur l'image Il y a de grandes chances Qu'il rappelle cette blanche C'est pas une position Favorable Mais bon Je pense que Il y a une possibilité D'être Finesse de rouge Et de se placer Pour un rétro Dans le long Le coup d'après Sur la blanche Et ainsi réunir Aïe 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 Il n'obtient pas le bon bier Je pense Ah ouais Non il n'est pas content Il n'obtient pas le bon bier Allez bah il faut recommencer Ah Il prend beaucoup de blanche là Oui remarque Il a raison Attends Oui non mais c'est ça Il n'avait pas d'autre choix Que d'envoyer ce coup Pour faire le point Et je pense qu'il a mis De l'effet contraire Donc à gauche Pour essayer de garder Cette blanche Pardon Mais Le tout ça On ne rentrait pas Bref C'était un piqué difficile C'est là où on est Dans le ventre mou En fait C'était pas tout à l'heure Mais attention Peut-être un point Voilà Une espèce de coup naturel En tête Il y a moyen je pense De récupérer les billes Le souci ici C'est que s'il est raté Il y a deux soucis ici C'est qu'il y a un risque De boss potentiel Mais là il a évité la boss Sans passer devant Mais par contre Il peut rater le point Et s'il rate le point Ce qui est le cas Il ouvre une opportunité Très intéressante A Pascal Dessin D'enchaîner assez rapidement Parce que là il a quand même Un point relativement favorable Et c'est reparti Pour un tour Pascal Dessin A maintenant de quoi s'exprimer Je pense qu'il va chercher A se placer sur cette blanche Pour la rappeler Le coup d'après Il place cette rouge Énormissime Dans le coin Il y a un moyen De réunir les billes Dans ce carré Extérieur Ce qui est le cas Il a un peu éjecté Cette rouge Mais ça va Daba Daba C'est marrant On sent que Ce souci de retour De cette bille numéro 2 Est inquiétante Je trouve On voit Et quand vous jouez au cadre Vous le ressentez aussi A croire que On a un réflexe Au niveau de Comment dire De notre réflexion Où on s'inquiète Beaucoup plus De cette arrivée De la 2 Qu'autre chose Que dans les autres Mods de jeu Je veux dire Alors là C'est une ligne Qui est très compliquée A jouer Pourquoi ? Parce que d'abord Cette ligne là C'est très rare De la jouer Et d'autre part C'est pour un gaucher Pas pour un droitier Donc voilà Il la quitte Définitivement Pour en deux bandes Aller chercher Le carré du centre Ça c'est mal joué Il le sait Ah quoi que Non je sais pas Ah il a voulu Attends Non Bah non Je sais pas Il a cherché une dominante Sur la rouge Pour Non je crois pas A mon avis Il voulait rappeler Cette bille Pour obtenir Dans le carré du centre Elle rentrera pas Cette rouge Je vois pas Comment c'est possible Mais c'est pas mal Quand même Allez Il était très proche Et pourtant Il a réussi A doubler Cette bille Numéro 2 Ah Ok Il va encore la doubler Du coup Pour le coup de butoir Sacré coup de queue Elle a bien été doublée Ça c'est un rétro délicat Ah bah non Il passe par la bande Il joue en rétro ou pas ? Le rétro me paraît difficile En plus la rentrée A mon avis Il n'est pas garantie S'il veut rentrer Ah si Il joue le rétro On n'arrive pas très bien A voir Les angles Sur ce type de plan Il va falloir Que la prochaine fois J'essaie de Gagner un petit peu plus En hauteur Et en proximité Je pense Par rapport à la table Eh mais il s'en sort Magnifiquement Superbe Superbe coup de queue Magnifique rétro Billes en paquet Là il y a de quoi faire Oh mon dieu Là il n'est pas content On est plus vu Putain il y avait une prise de ligne Monstrueuse Ah là il peut être agacé Une heure cesse de jeu Mais je ne sais pas Quel a été le problème Lui seul peut nous le dire Et là il faut savoir faire le vide En disant Bon ok Allez On passe à autre chose Et on recommence Et ne pas rester sur le point Qui a été raté Et regardez moi ça En un coup Il retrouve un bon biais Sur cette rouge Et le coup d'après Réunit les billes Dans le même sens C'est vraiment Magnifique Et là on voit Les ressources De ces gens là Parce que ça y est Là il a oublié Je vous le garantis Qu'il a oublié Ce qu'il vient de faire Et rassuré De voir Qu'il a pu réunir les billes Ici magnifiquement débordé Alors que la partie est terminée Depuis 10 minutes Sur le billard numéro 3 Et toujours vous l'avez vu Toujours ce souci D'un bon biais D'une bonne dominante Sur cette bille numéro 3 Qui devient la 2 Et c'est reparti Pour un tour Avec un cheval entré Il trouve la ligne Bon les billes sont collées A la bande Mais c'est super bien joué Mais là Il n'y a pas de ligne Potentielle ici Parce que cette rouge J'ai collé Donc il faut trouver un moyen Pour sortir cette rouge Pas terrible Pas terrible au niveau Du placement De cette blanche Sur cette blanche Mais bon Les ressources Puis qu'il est rentré Magnifique C'est à récupérer Le carré du centre Là il y a de grandes chances Qu'il bouscule un peu Cette rouge Pour faire un 1 pour 2 Ou déborder la blanche C'est possible Non voilà 1 pour 2 C'était garanti Allez 1 pour 2 Entrée En fait en multipliant Ce type de coup Voilà Petit point Placement Voilà il faut se placer de suite Donc il faut bousculer Une des deux billes Voilà Là il peut Par un petit point Sortir la blanche Un chouïa trop débordé Mais ça devrait aller Je pense que David Jacquet Ce point là Il l'aurait certainement Exécuté par la bande Ce fameux rétro finesse Qui lui aurait permis Tac D'arriver Derrière la blanche Hop Contre sur sa bille De la roue Et là tout de suite Reprise de dominante Il peut aller vers la ligne Nickel Ah là les billes sont collées Il demande A repartir Sur le point d'entrée 28 29 Que dire sur ce point de départ Pas grand chose C'était juste magnifique En deux coups Bon malgré tout Il est chanceux Mais c'est quand même Super bien joué En deux coups En partant du point de départ Il a les billes Dans le carré du centre Regardez moi ça Magnifique Ici reprise de dominante Sur la rouge Voilà Qu'est ce que vous voulez dire à ça C'est superbe Entrez Il faut chercher un placement Ah non Il rappelle tout de suite Entrez C'était un bon chose C'était peut être Je sais pas C'est pas grave Il est masqué Mais c'est pas un souci Car Malgré tout Pour votre gouverne personnelle Ces gens là Ne font pas que du cadre Ils font aussi de la bande Monsieur Dessin Fait également de la libre Et je crois qu'ils font aussi du 71 Bref Les points de bande Il les connait Enfin je veux dire Ces gens là ont un bagage Plus que complet Il n'y a aucun doute là dessus Alors cette ligne Là il a réussi à attraper la ligne C'est super bien joué Maintenant Voyons Pourquoi il en retourne 37 C'est un peu timide Il est trop près de cette rouge je pense Mais Il peut la jouer Et il cherche un petit point 38 Je suis pas sûr qu'il ait le bon biais Ah oui Il est obligé de passer par la bande du coup Donc finesse de rouge 39 Oh c'est pas mal Mais Voilà Ce sont des coups de récupération Parce que Le rappel sur sa bille N'a pas été le bon Parce qu'il n'a pas obtenu La bonne distance En fait Donc Super ressource Il n'y a pas de soude là dessus Mais bon dieu quoi Cette ligne Me pose un vrai problème Voilà Il cherche un placement On demande Peut-être déborder cette blanche tout de suite Non Ça fait des points Vous allez me dire Il n'y a pas de soucis là dessus Mais Ils ont un jeu Extrêmement propre Dans le carré du centre Je trouve Mais dès qu'il s'agit De jouer la ligne Enfin De ce que j'ai vu Entre Gravelines Et Nice C'est févril quoi Franchement c'est févril 45 C'est vrai Alors Est-ce que On peut traverser tout de suite Ces billes Ou il faut rappeler Non Le billet est trop grand Pladaboum Notez moi ce billet Sur cette bille numéro 3 Malgré la distance Un peu grande Mais quand même C'était pas évident D'obtenir ce billet Bon là J'ai envie de dire Ça va Ça va Ça va Ça va Petit coulé Tâcher de ne pas se masquer Donc il a peut-être Volontairement Non peut-être pas volontairement Je ne sais pas Parce qu'il a fait Une petite grimace Mais S'il avait joué En justesse Par rapport à la rouge J'ai été masqué Donc 49 Bon là Là c'est déjà plus pareil Parce qu'il n'a pas pris La dominante Sur la rouge Il est loin De cette bille Mais les ressources Les gars Les ressources Bon Vous avez vu cette ligne Quand même Parce que quand ils sont Dans le carré du centre Quand ils sont dans le cadre Oui du centre Carré du centre Ça se passe plutôt bien Et dès qu'ils ont la ligne Et dès qu'ils ont la ligne Il y a une fausse note Quelque part Après On tente une récupération C'est encore pire Et au final On perd presque le tir Donc là Ils s'en sortent bien Attention Ce n'est qu'une Comment dire Une observation personnelle Bien sûr Mais moi c'est comme ça Que je vois les choses En tout cas Quand je vois un mage de billard Mais vraiment J'ai dit Mais putain les ménèques Oh C'est pas possible Mais regardez moi ça Entrez C'est superbe Non ? Les mecs Ils ont Une harmonie De puissance Ils calibrent le truc De façon magistrale Je trouve que c'est vachement beau Et quand on est A 2 x 47 cm De distance C'est la panique Oh Rassurez-vous C'est là Où vous devriez être à l'aise C'est là Où normalement Votre terrain est favorable Et pas une seule fois Dans cette partie Je ne crois pas Que David ou Pascal Monte ou descend la ligne Une seule fois C'est quand même A B Enfin bon Bref Allez j'arrête d'en parler C'est bon Entrez Entrez Ouais c'est un espèce De coup du tiroir Mais hyper large Mais ça fonctionne aussi Donc il est passé par la bande Pour faire le point Contre sur sa vie Et ça marche du feu de vue Qu'est-ce qu'il y a quoi Entrez Allez là Pour aller chercher la ligne Je pense qu'il faut bousculer Voilà Cette rouge sur la ligne Ici Il y a moyen de se positionner Puisque Voilà A cheval Et là Est-ce qu'il déborde Il déborde pas encore Contre sur sa vie Parfait Au niveau de l'harmonie des puissances Allez on pousse cette rouge Est-ce qu'il déborde cette fois-ci Toujours pas Et c'est parfait Très bonne harmonie des puissances Donc il n'y a aucun souci Regardez-moi ça Ici ça va être délicat De faire le rétropassage Donc on a intérêt A réunir les billes Et maintenant Il faut préparer Le rétropassage Où le passage Voyons Très bien Oh là là Trop près de cette rouge Ok C'est là où il faut traverser Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui je m'en souviens Oh mon Dieu Ah ça il faut que je vous explique 71 Dessin Alors ici Incroyable sportivité De monsieur Pascal Dessin Et ça il va falloir le souligner L'arbitre ne l'a pas vu Et Fabrice Lemel En est très désolé Mais Monsieur Pascal Dessin A fait donc un queutage Sur ce rétropassage Où on pousse tout Enfin il a touché deux fois sa bille Et il a signalé l'arbitre Alors que l'arbitre lui-même ne l'avait pas vu Entrée 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 Tenez Détends 34 Et donc c'est David Jaquet Qui reprend les choses en main Donc là ça lui donne Un bel avantage Au niveau comptable Et c'est reparti Donc pour cette recherche du carré du centre Vous l'avez vu Allez Ici Maintenant qu'il a le carré du centre Il peut se permettre de chercher Et de la ligne Voilà Est-ce que c'est bien joué ça Ce qu'il vient de faire Je ne sais pas Ça c'est un coup difficile Mais ça fonctionne très bien On dirait qu'il cherche Systématiquement cette ligne en haut Pour la redescendre Là il faut traverser Ça passe Magnifiquement Ah il fait la grimace Ah peut-être qu'il peut souhaiter en deux bandes Mais bon En une bande ça passe aussi Regardez-moi ça Alors est-ce qu'il peut se positionner Ou il rappelle tout de suite Il y a l'autre chose Qui rappelle tout de suite Voilà Regardez-moi ça Il renvoie cette rouge Dans le carré du centre À la limite de l'encre Là-dessus Boum Et il récupère Le carré du centre Je pense que c'est À mon avis C'est leur mode de conception C'est leur conception Enfin je pense que c'est la plupart Enfin tout le monde joue comme ça Cherchez d'abord le carré du centre Et ensuite éventuellement Se trouver une proximité Au niveau des Au niveau des bandes Là ici on le voit Même s'il est trop loin De cette pointée Il y a moyen de Du coup Il est obligé de passer par la bande S'il avait été plus près De cette pointée Il aurait pu se permettre De faire une espèce de piquet direct Ou voir un rétro Là il faut qu'il Il faut qu'il la double Donc un rappel en trois bandes Vous voyez c'est pas le même rythme David joue Nettement plus vite Entrée Ici c'est pas une position délicate On n'a pas envie de rappeler Cette rouge Trois Voilà Donc Bricolage Voyons 17 C'est down Bon Maintenant on rappelle à la rouge Allez C'est parti On rappelle de rouge 18 Entrée 44 Ouais bah piquet rentré Puisqu'il a perdu la dominante 19 Alors ça je sais pas quoi en penser Ce qu'il vient de faire quand même Parce que son arrivée En finesse là Sur la pointée Est-ce que c'était Volontaire Pour chercher une dominante Sur cette rouge C'est un truc de fou Si c'est ça Alors chapeau Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Ah c'est l'arbitre Ah mais c'est libre Alors si c'est libre Voilà c'est bien joué On voit qu'avec un piqué supplémentaire On va pouvoir réunir les billes Dans le carré du centre Encore un piqué Il a réussi à garder cette rouge Pourtant l'angle était vraiment ouvert Allez il y a moyen de Encore un piqué C'est le quatrième défilé Et on me reproche à moi De trop lever dans les doubles Allez là ça va traverser Vous voyez ça travaille Le carré du centre C'est très propre Dans le travail du carré du centre Je trouve que c'est C'est logique quoi Voilà Alors C'est une position intéressante Parce qu'il y a une possibilité D'obtenir quelque chose Oh non Je ne voyais pas ça comme ça Mais pourquoi pas Et c'est même très bien joué Même si le biais n'est pas favorable Qu'est-ce qu'il va faire Il va la doubler je suppose 30 Notez cette arrivée sur cette 3 Qui devient la 2 Bon même s'il n'est pas très content de son biais Et que ça l'oblige à faire 31 Un piqué Un piqué rentré Quand même quoi Quand même Là petit point Et après il joue la blanche 32 Voilà Là ça sera 1 pour 1 Je pense qu'il a fait 1 pour 1 Ici c'est reparti pour un tour 34 Entrez Allez on se positionne Ah non il y a le rappel de suite La vache Ah j'aurais jamais rappelé cette rouge tout de suite J'aurais fait un petit point moi Ok Pas mal pas mal Pas mal du tout Encore un piqué Ah c'est Vous voyez hein Si on déconneit On critique les gens qui n'arrêtent pas de lever la queue mais Quand c'est nécessaire il faut le faire c'est tout En user sans en abuser Et oui Et ça reste propre Continue à travailler ce carré du centre Il doit attendre une ouverture Voilà comme celle-ci Bon même si là il est masqué Il y avait une ouverture là pour obtenir la ligne Ici Ah Et ouais La bande avec effet est quand même délicate Donc il préfère Jouer Se Masser Tout est à refaire Entrez Allez Il faut entraîner cette pointée 41 Excusez-moi Fabrice 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 S'il te plaît Merci Ne lui en tenez pas rigueur C'est un excellent arbitre de réputation internationale Intervention internationale C'est super bien joué ça C'est magnifique ce qu'il vient de faire Alors qu'il était pour moi En mauvaise posture Petite finesse de rouge Hop Il vient carambuler la pointée Par derrière Qui nous permet de retourner Et de prendre la dominante des billes Vers le carré du centre Là c'est moins bien joué par contre J'aurais parié sur une finesse de rouge En allant chercher le placement sur la pointée Mais il opte Il fait le contraire C'est à dire qu'il utilise la pointée Pour se placer pour un rappel de long Sur la rouge Direct ou par la bande Apparemment il y va direct C'est à dire qu'il vous plaît Est-ce qu'il peut traverser ? Et est-ce qu'il doit traverser ? Parce qu'elle a traversé ici Est-ce qu'il peut obtenir le bon biais ? Non impossible Donc pas d'embrouille On rappelle Il a un peu bousculé cette Quoi que non On bouscule la 3 ou va la 2 Pourquoi pas quoi Ouais mais au final Est-ce que c'était pas mieux de mourir sur cette 3 ? Parce que là il se retrouve masqué Il va falloir faire S'il souhaite garder les billes Il va falloir tenter un 2 Ou une bande avant Qu'est-ce qu'il... Ah non Il rappelle ? Il rappelle la rouge Ah c'est le coup inversé ça Ah ouais Ah ça c'est un coup qui a été présenté par Pierre et Jérôme il me semble Si je ne me trompe pas Sur la chaîne BCC Allez-y Bon là il double cette rouge Ce qui paraît Complètement logique Entrez Je pense qu'il va se placer pour un rappel de l'onde de cette blanche Allez On aimerait avoir... Fabrice ? Bon Fabrice tu t'as apporté à boire tout à l'heure Tu peux pas me faire ça Merci 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 on se toucher de billes je sais pas si c'est la finesse qu'ils souhaitaient mais vous vous rendez compte de cette finesse à cette distance ça m'impressionne la bande avec beaucoup d'effets ça peut être intéressant non non mais il choisit de jouer main gauche petit coulée attention de pas être masqué la cheval entrée bande avant vous avez vu voilà c'est à dire que pascal dessin et moi je fais partie de cette école là et c'est plus à regarder les arrivées des machins les trucs david pif paf du tac au tac un petit coup de pif un petit coup d'oeil on en voit et pile poil au milieu des deux billes pas d'embrouilles très très fort et en deux coups regardez moi ça regardez moi ça c'est là où je vous dis que la force de récupération de ce genre là et notamment et tout particulièrement de david jacquet il est énorme pour ça il a des points de récupération mais c'est fou quoi c'est fou ça a l'air simple si simple à la 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 et derrière il tire pas la ligne non mais c'est pas vrai d'habitude c'est un bisou c'est pas un piqué facile facile là c'est bon voyons oh punaise j'aurais dû me taire non je le savais je savais qu'il allait rater se piquer on en a tellement parlé après le match de se piquer pascal dessin vient de faire nettoyer les billes alors là monsieur dessin est très mécontent et demande à refaire nettoyer les billes pendant ce temps à vera cruz et c'est reparti allez là il faut ce fabrice merci fabrice je crois que c'est la dernière fois que ça arrive dans mes souvenirs les plus lointains c'est bien joué elle a bien bousculé cette blanche derrière reprise de dominante avec un rétro passage pourquoi pas il joue le carré du centre ça fait longtemps qu'il a pas joué faut qu'il donne des coups de queue c'est normal oui pas de souci si on doit être dans l'analyse en tout cas moi c'est ce que j'analyserai là il ya une prise potentielle de ligne ici il peut pas faire le rétro pas le tiroir donc il va falloir réunir les billes ça c'est bien joué entrer seulement avant mais carrément je suis pas là je pense qu'il était entré partout d'accord vraiment que j'arrive à manquer cette caméra la prochaine fois c'est libre apparemment cette blanche est vraiment collée à la bande elle a absolument pas bougé belle finesse il ne déborde pas cette rouge moi par contre la 2 ne vient pas tout escagacé contrairement à nous c'est très très bien joué voilà il se faufile dans le trou entre la blanche et la bande la rouge l'éjecte et là c'est parti pour la vie c'est intéressant attendez c'est pas peut-être pas fini voilà c'est bien récupéré allez réunis moi c'est bien nickel allez concentre toi un petit peu de bleu tranquille et on se positionne sur cette rouge c'est quand même incroyable cette ligne quoi par la bande avant peut-être par la bande avant peut-être non ah en deux bandes il se place pour un deux bandes et non ah si enfin non oui c'est mort bah oui c'est mort soit tu te places pour un deux bandes soit le une bande de toute façon c'était pas possible c'est quand même incroyable cette ligne quand même comment peut-elle poser tant de problèmes à ces gens là quand on voit ce qu'ils sont capables de faire avec les billes qui voyagent sur 5m50 quand les billes elles reviennent mourir à côté de la 2 enfin c'est moi je suis à côté de la 3 pardon je suis je sais pas c'est nibuleux dans ma tête pour ce genre de choses voyez c'est quelque chose qui m'échappe quoi bon peut-être parce que voilà j'ai peut-être pas le voilà peut-être qu'après 20 ans de billard je serai mais là je comprends pas je comprends pas il y a un blocage il y a un blocage cérébral c'est pas possible autrement enfin allez donc cette ligne est définitivement perdue depuis un moment voyons si si pascal dessin a les ressources pour réunir ces billes regardez moi ça mais c'est pas magnifique ça voilà voilà logique parfaitement logique ce rétro passage bon je peux masquer certes mais là quand il est loin de la ligne c'est pas très gênant voilà c'est pas très gênant du tout en fait il avait été s'il avait été près de la ligne bon il aurait pu être contrarié mais voilà qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce coup l'entrée bouscule cette 3 vers la ligne c'est que la rouge va s'échapper donc il rapproche cette numéro 3 32 dedans ça c'est discutable ah oui non il s'est placé un rappel de l'eau 32 32 36 33 33 est-ce que possible les trois images oui 33 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 8 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 deux détachés. Bon, c'est pas super comme position, mais je ne suis pas très inquiet quant aux ressources potentielles de Monsieur Dessin. Ici, je pense qu'il va chercher à obtenir un rappel. Ah, non. Je pensais qu'il allait se placer pour un rappel de cette blanche. Est-ce qu'elle a rappelé la blanche ? Ah, mais il le fait quand même, puisqu'il est quand même très proche. On peut le faire. On voit qu'il ligne très vite. Scrap ! Pas d'embrouille. Bah, c'est pas mal du tout. Vu la proximité de la bille 1-2, c'est pas mal du tout ce qu'il arrive à obtenir. Donc chapeau Pascal pour ce coup de queue. Je rappelle que nous sommes sur un billard de 3 mètres 10. Donc lorsque vous vous rappelez une bille, en plus dans la diagonale, vous voyez, lorsque vous êtes dans le tiers du billard, bon ben, la bille numéro 2 voyage facilement. 38. A mon avis, on n'est pas loin des... En diagonale, on ne doit pas être loin des 6 mètres 50, voire 7 mètres. Je pense. A vérifier. 3. 39. Non mais... Non mais vous avez vu ça. Il arrive sur cette bille numéro 3, mais magnifiquement, il la renvoie dans le coin. C'est quand même fou, quoi. Et là, il est dedans, on le sent. Là, il est dans la partie. Il va certainement doubler cette... Voilà. Il va la rappeler en la doublant. Bon. Il n'obtient pas le résultat escompté, je pense. Il les rappel dans ce sens... Enfin, il les rappel 3 bandes comme ça. C'est... Dans le tiers du billard, c'est... C'est compliqué. Il faut connaître le billard par cœur, quand même. Vous avez une contre ? Ah non. Deux bandes. Deux bandes ? Pas mal. Pas mal du tout. Ça joue bien là quand même, ça joue même très bien. Regardez-moi ça, c'était osé, il fallait le faire ça, c'est dangereux là, parce que si tu rates ton passage, c'est compliqué derrière. Un peu de chance, parce que son arrivée n'était pas très propre sur la bille numéro 3, mais bon, la rouge a un petit peu bougé sa bille, ça lui a permis de retrouver un billet plus ou moins confortable pour ce rappel en une bande. Là, je pense qu'il va chercher, voyons, à se placer sur la rouge. Quel est le problème ? Il hésite sur quoi ? Ah, il voulait peut-être jouer piqué rouge. Oui, il cherche à se placer sur la rouge. Et peut-être que tout à l'heure, il voulait rappeler directement cette rouge en piqué, en fait. Là, est-ce que c'est jouable ou pas ? Faut lever, non ? Faut... À plat ? Que à plat, voyons. Ah, il passe par la bande. Ah oui. 47, entrée. 49, entrée. Je dents. 10, entrée. 49. Hum... Difficile de reprendre une dominante, là, sur la blanche. Je ne sais pas si c'était quelque chose que cherchait M. Pascal Dessin, certainement. Le temps qu'il prend, réfléchir sur ce point, je pense que c'est ce qu'il cherchait. Est-ce qu'il joue quand même la blanche, sachant qu'elle va s'échapper ? 50. Hum... D'accord. Vous savez comment ça s'appelle, ce qu'il vient de faire ? Ça s'appelle un rétro par l'arrière. Celui-là aussi, on le verra ensemble, là. Il est ultra, ultra intéressant, ce point. Le rétro par l'arrière, les gars. Énormissime. Il joue direct. Évidemment qu'il le joue direct. Regardez-moi ça. Attendez. Oui ! De toute façon, il fait une bande... Et voilà, il joue la rouge. Mais bon. Vous voyez, ça, c'est incroyable aussi. Et on peut en débattre pendant des heures. C'est-à-dire que... Lui, l'arbitre, il veut faire son taf. Et son taf, c'est d'annoncer position et de dire si les billes sont collées ou pas. Donc, professionnalisme, que peut être M. Fabrice Lemels, sort la petite loupe et veut vérifier si ça colle ou pas. Et là-dessus, Pascal Dessin, qui, lui, est dans son rythme de jeu, en tant que joueur, il est dedans. Il travaille, il compose. Là, il est en pleine mélodie. Il ne veut pas que son rythme soit cassé par une vérification de machin. Donc, ça peut se discuter aussi. Après, je pense que, malgré tout, la top priorité est donnée aux joueurs, de toute évidence. Mais quand même, on ne peut pas reprocher à un arbitre ici de vérifier si la bille colle ou pas, même si le joueur, et on le voit au niveau de la conception de jeu, a décidé de jouer l'autre bille, qui donc ne pose pas un problème au niveau du collage. entre la bille 1 et... Enfin, bref. Vous m'avez compris. 59, dedans. Entrez. 60. 60. Voilà, ça déroule, du côté Pascal, dessin. 63. 64. 65. 33. Bon, ça, c'est bien joué, hein. Un cheval. Allez. 66. Allez. Il se positionne. 67. Ça joue vite, là. 68. Ok. Je suis là. Non, mais c'est moi qui ai un problème avec l'ally ou ça joue vite? 69. D'accord. C'est bien joué, mais il a dû récupérer, malgré tout, d'une petite erreur de jugement. 70. Vous voyez ce souci? On sent qu'il ne se comporte plus du tout de la même manière. Il y a un souci de cette bille numéro 2, quoi. Mais... 32. Mais ça joue vite, là. Sans déconner. Là, ça joue pas vite. Bon, et encore, le billard retombe, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. Moi, je... Ou c'est moi qui déconne, hein, les gars. C'est possible aussi, attention. Je sais pas. Je trouve que leur comportement corporel... Corporel... Déjà, voilà. Le comportement corporel change. Alors, est-ce que dans la tête aussi, ça change? Je sais pas. La ligne, on dirait qu'ils veulent tout de suite la jouer. Il faut tout de suite s'en débarrasser. Je ne sais pas. Vite aller chercher le rétropassage. Enchaîner les points. Finir la partie en 20 minutes. Tranquille, les gars. Je me stresse. Les points arrivent. Je dis ça... Ça se passe bien, là. Il va traverser. Il y a de bonnes chances qu'il traverse, là. Pour prendre la dominante de cette blanche. Ce qui est le cas. Pour un rappel en une bande. Alors que... J'aurais un petit... Terminé la partie depuis maintenant une heure. Sur le milliard numéro 3. Ça, c'est super bien joué. Le rétro par l'arrière, vous avez vu? À quoi ça sert, le rétro par l'arrière? Le cheval. Fabrice. Le cheval, le 19. Merci, Fabrice. Le top. Bah écoutez... On peut presque le considérer comme un tiroir, ce coup. Sauf que... Je sais pas si en termes de conception, c'était le bon plan, mais... Parce que là, la bande avant est compliquée. Vous voyez, il met du bas. J'ai l'impression qu'il met de l'effet contraire. Derrière, il est remasqué. Mais bon... Il s'en sort. Il s'en sort bien. Qu'est-ce qu'il fait encore ? Qu'est-ce qu'il fait encore ? Ah ben, encore une bande avant. Vous voyez, il a calculé l'arrivée. Hop, il se positionne. Boum, il envoie. Voilà. 82. Ça, il faut être un joueur de bande, je pense, pour comprendre ce phénomène de l'arrivée de la 1 sur la 2 après la bande. On aura l'occasion d'en reparler. Mais plus tard. Beaucoup plus tard. Alors là, ne me demandez pas ce qu'il a calculé. Je sais pas. Le 90 degrés, peut-être, sur la bande ? Je sais pas. Je vois que ça, à part le 90 degrés sur la bande, je ne vois que ça. 23. Super bien joué. Super bien joué. Même s'il est un peu timide, cette blanche, super bien joué, quand même. Allez. 24. Débordement. Je le vois. 85 pour 5. 85 pour 5. Je suis contre. Il lui restait 90 points à faire à Pascal. Ah, encore une bande avant. Il calcule l'arrivée. Il se positionne. 36 pour 4. 2. Au cheval. C'est vraiment une très très bonne technique. 87 pour 3. 88 pour 2. 88 pour 2. 32 pour 2 dans. Un cheval. C'est un point qui peut faire trembler, quand même. 89 pour 1. Point de match. Solid. Point de match. 90. Partie terminée. 2-5. 90. Et voilà. Mesdames et messieurs, partie terminée. Certes, c'est une partie qui est longue. On est à 2h04 minutes de jeu. Mais bon, pas inintéressante, je trouve. On apprend toujours, de toute façon, des erreurs des autres. Évidemment, un grand respect à David Jacquet, Pascal Dessin et Fabrice Lemels pour leur performance réciproque. Et nous pouvons constater que la partie est terminée sur le billard numéro 3 depuis maintenant plus d'une heure. Merci à vous tous. Et on se retrouve donc très prochainement pour la finale entre Johan Petit et Frank Zaner sur ce même billard d'ailleurs. Il y aura donc beaucoup de choses à dire. J'en suis certain. Le béco !